OM en G, 1-1, à 10 contre 10, Marseille secouée et tenue en échec sur sa pelouse. Dans un match qui aura vu les deux équipes perdre un joueur chacune en l'espace de 4 minutes en première période, Marseille a manqué une belle occasion de se relever après son revers à Strasbourg et de recoller aux deux équipes de tête. C'est un point qui aura des saveurs bien différentes d'un bout à l'autre du terrain. Pour l'OM, sur sa pelouse et cinq jours après son premier revers de la saison sur la pelouse de Strasbourg, 1-0, il aura des relents d'amertume. Pour Angers, lanterne rouge de Ligue 1 et qui a vendu chèrement sa peau ce vendredi soir au vélodrome en ouverture de la septième journée de Ligue 1, il ressemble plutôt à un bol d'air frais. Cette rencontre avait pourtant mal démarré pour les Angevins. 26e minute, un tacle mal maîtrisé de Lilian Raulizo a fini sa course dans le genou d'Ulysse Garcia, le rouge est difficilement discutable. Angers contemple alors un match difficile, à 11 contre 10 pendant plus d'une heure. Neil Maupel aura évité ce calvaire, en trois minutes, l'attaquant arrivait cet été à l'OM écope de deux jaunes pour deux fautes évitables et remet les deux équipes à égalité en termes d'effectifs. La soirée des joies de courte durée pour l'OM. Supérieure, largement, sur le papier, cet OM inoffensif en première période va tenter de réveiller son stade en seconde. L'entrée en jeu d'Euro, buteur héroïque à Lyon le 22 septembre, va faire du bien et permettre aux Fosséens de prendre l'avantage, 1 à 0, 51ème. Mais le thème de la soirée pour l'OM était celui des joies de courte durée, trois minutes plus tard, elle met la lit égalise d'un coup franc délicieusement placé hors de portée de Roulis, 1 à 1, 54ème. Puis, les Marseillais vont de nouveau se faire une fausse joie lorsque le but du break, signé Murillo d'une tête habile, est refusé après consultation de la VAR, car le ballon a touché le bras du buteur sur son chemin vers le but, 69ème. Peu inspiré, les Marseillais ne profiteront que peu des entrées d'Adrien Rabiot, pour sa première au Vélodrome, ou d'Eliouailly pour enflammer cette rencontre. Un nul qui aura de quoi donner le sourire aux angevins, même s'il ne leur permet pas de décoller de la 18ème et dernière place, 3 points. Mais qui laisse, en revanche, Marseille dans une position bien inconfortable, bloquée à 14 points, sa troisième place désormais à la portée de Reims, 11, au classement alors que Paris et Monaco, 16, ont désormais une occasion en or de s'échapper en tête.